Les transports ont probablement été questionnés sur ce projet de taxe bleue. Vous vous rappelez, dans la campagne, on avait parlé d'une taxe orange. D'ailleurs, la CAQ reprochait à Québec solidaire de vouloir surtaxer les véhicules plus polluants. On s'en va dans la même direction. On veut donner une certaine marge de manœuvre aux villes pour imposer davantage l'immatriculation des véhicules en fonction de leur caractère polluant. Daniel Breton est PDG de Mobilité électrique Canada. Monsieur Breton, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris d'abord parce que la CAQ ne s'annonçait pas comme vouloir une mesure comme celle-là? Oui, mais je dois avouer que quand j'ai entendu dire que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui imposerait la taxe, mais qui donnerait l'opportunité aux villes de le faire, c'est un peu comme s'ils pelletaient le problème ou la patate chaude dans la cour. C'est ça. Ils se délestaient de cette responsabilité-là en disant aux villes, gérer ça, on a assez de problèmes. Exactement. Donc, écoutez, ça fait longtemps. Moi, écoutez, il y a une douzaine d'années déjà, on parlait de ça. J'avais co-signé une lettre avec l'actuel ministre de l'Environnement fédéral. Quand j'étais ministre de l'Environnement, on parlait de mettre ce qu'on appelle un système de bonus-malus, où on dit on va surtaxer les véhicules polluants, on va donner des crédits aux véhicules pas polluants ou moins polluants, avec des exceptions pour ceux qui ont absolument besoin de leurs véhicules plus gros, parce qu'ils ont une grosse famille ou parce qu'ils en ont besoin pour leur travail. C'est quelque chose qui existe ailleurs dans le monde. Donc, moi, je pense que l'idée est valable. Mais honnêtement, le fait qu'on dise, bien là, nous, on veut le faire, mais on veut que vous le fassiez. C'est-à-dire que ça, je vois ça un peu comique, honnêtement. C'est, au point de vue courage politique, on met ça dans la cour des municipalités. Mais ça se fait donc ça, parce que les gens vont dire, hey, on est déjà assez taxés, là, on paie des taxes à gauche et à droite, c'est encore plus, on nous surtaxe. Mais quand vous disiez que les grosses familles et tout ça, ça se fait moduler, ça, selon la situation de la personne, c'est facile à administrer, ça? En fait, une surtaxe à l'immatriculation existe déjà en fonction de la cylindrée. Elle est très modeste, cela dit. Mais, par exemple, ceux qui ont besoin de leur véhicule parce qu'ils travaillent sur une ferme ou les chauffeurs de taxi n'ont pas à payer cette surtaxe-là présentement. Donc, ça existe déjà. En France et en Europe, il y a des systèmes de bonus-malus ou de redevances remises qui existent déjà. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on parte d'un barème qui soit, comment dirais-je, une espèce de barème zéro qui soit raisonnable. Tu sais, là, je donne un chiffre, mettons, 8 litres au 100, au-dessus de ça, une surtaxe, en bas de ça, un crédit, pour ne pas étouffer les gens présentement. Puis, au fur et à mesure du temps, que ça devienne de plus en plus sévère, les gens vont avoir été avertis à l'avance. Et est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont dire, « Ouais, là, là, j'en ai assez, je passe à l'électrique » ou en tout cas en mode hybride? Bien, écoutez, c'est très efficace. Et en fait, je dirais que c'est même plus efficace qu'une simple taxe sur l'essence. Parce qu'une taxe sur l'essence, les gens moins fortunés vont être disproportionnellement étouchés. Et ceux qui ont de l'argent à payer 10 cents de plus de litre, il y en a qui s'en foutent complètement. C'est pour ça que d'avoir une taxe à l'immatriculation ou à l'acquisition du véhicule, c'est une mesure qui s'est avérée très efficace. Sauf que là, comme on a mis ça dans le champ des municipalités, ça va être géré à la pièce. C'est-à-dire que des villes vont le faire, des villes vont refuser de le faire. Oui, exactement. Puis, de mettre l'odieux sur les 1100 municipalités du Québec, moi, je pense que ça laisse un peu à désirer comme annonce. Ça aurait dû être quelque chose fait à travers le Québec. Écoutez, je veux quand même saluer le fait que le gouvernement du Québec met en place une norme zéro émission très ambitieuse pour 2030 et 2035. Mais ce bout-là, c'est-à-dire que dans les prochaines années, les gens qui vont s'acheter des véhicules qui font 15, 20 litres au 100, il n'y a vraiment pas de quoi que ce soit pour les arrêter. Puis, je peux comprendre, il y en a qui ont besoin de véhicules qui consomment plus. Il y en a d'autres, vraiment. C'est du luxe et ils s'en foutent. Je vais se le dire. M. Breton, merci beaucoup d'avoir mis ça en perspective avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada